J'essaie de vous raconter l'histoire de ce que j'y ai vu le 27 février, mes rêves que j'ai eus, ou appelez ça comme vous le verrez. Alors, moi ce que j'y ai vu, j'y ai vu une civilisation à partir d'une autre planète, à partir de Mars. Et qu'un vaisseau spatial qui a réussi à sortir de son... le seul et unique vaisseau qui a parti... Moi c'est ce que j'ai vu. Une histoire de... C'est comme nos films. C'est comme si nos films seraient de l'ancien monde. Alors, imaginez qu'on part à un vaisseau, avec cinq personnes à bord, et qu'une fois lancé dans l'espace, il arrive une coupure avec votre monde. Et quand vous revenez, votre planète n'existe plus. Elle a complètement été décimée. Troisième guerre mondiale, famine, tout. Il n'y a plus de survivants. Quand vous scannez votre planète, vous trouvez sept caissons en hyperbar, pour un total de douze personnes totales, les douze apôtres qu'on appelle. Douze signatures génétiques du départ, les treize premiers génomes. Vous repartez. Et grâce à une suite inexpliquée d'événements et de rencontres, vous avez une autorisation des Rascensionnes de faire une réécriture de votre génétique. Alors, vous vous demandez, une réécriture de mon monde, mais comment ? Et eux, les races évoluées, vous montrent une lune. Une lune capable de balancer une planète sur un mérindien précis. Alors, vous partez à la recherche d'une exoplanète, avec toutes les compositions chimiques que vous avez besoin pour votre monde. Une fois trouvée la planète, vous y construisez ce que vous appelez une pyramide dessus. Et la lune descend jusqu'à la pyramide sur un point de lumière. Moi, c'est ce que j'ai vu et ce qu'ils m'ont montré. Et que la lune, elle a poussé la terre dans l'espace jusqu'à notre soleil. Elle était replacée sur le mérindien et martien pour y refaire une réécriture génétique de notre civilisation. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est-tu des rêves ? Je ne crois pas. Alors, imaginez, une lune qui replace au solstice d'été, au solstice d'hiver, le mérindien d'une planète. Une lune qui rebalance, qui contrôle le système, le cycle génétique pour une réécriture. Est-ce que vous laisseriez un tel objet sans surveillance ? Non, vous ne laisseriez pas ça sans surveillance. Imaginez-vous, juste l'évolution que nous aurions si nous aurions les connaissances de nos anciens. Une réécriture de leur monde, du départ. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est 12 signatures génétiques. Les 15 premières infections de sang, dont 12, dont 3 qui permettent à l'adolescence pour un total de 15. C'est ce qu'on m'a montré. Mais le cycle génétique devait être à la fin pour que les 12 génomes du départ se retrouvent ensemble. Une réécriture génétique. Une évolution d'un peuple entier sur une écriture planétaire. Mais c'est chez nous qu'il nous a créés. Si c'est eux qui nous ont créés. Ils peuvent nous remettre partout, où ce qu'ils veulent, n'importe où. C'est notre ADN. C'est notre code génétique. C'est notre évolution générale. Alors, si l'homme est rendu assez évolué pour accès à l'univers, dites-vous une chose tout le monde. En ayant accès à l'univers, vous avez accès à l'espace-temps. Et si vous avez accès à l'espace-temps, vous fluctuez avec le temps découlé et le temps futur. Donc, vous surveillez une écriture génétique. Vous devenez les gardiens de votre monde.